Président, comment est-ce que vous avez fait pour la réaction de l'OEFL ? Parce que vous avez fait beaucoup de réaction de l'OEFL. Pour la réaction de l'OEFL, nous savons que nous sommes réactionnés. Et, l'OEFL, nous ne nous avons pas dit que nous devons dire le courage de dire le courage. Déjà, depuis 2019, il y a eu deux augmentations. Et nous avons dit une augmentation déguisée. Ce qui est, le directeur général, parce qu'il a dit que, il a dit que le transsocial, si on est en augmentation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'augmentation a bien. Nous avons eu 15 000. Il a dit que le transsocial est un peu cool dans l'augmentation. Tout le monde a une augmentation. Il a dit que le transsocial est un peu cool dans l'augmentation. Effectivement, l'augmentation a une augmentation. Donc, il a une augmentation. Il a dit que c'est la deuxième tranche, c'est la troisième tranche. Or, ce n'est pas. Ce n'est pas. C'est un monstre qui ne peut pas être géré correctement. Ce n'est pas. Tant qu'il ne peut pas être géré. Et ça, il y a plus de dix ans, en 2008-2009, on avait décidé d'éclater la Sénélec. Comme nous avons éclaté, nous avons eu une société de production, société de transport et de distribution. Nous avons eu un organigramme. Si nous avons eu un bureau, j'ai les documents. Nous avons eu un organigramme. Chaque mois, nous avons eu un. Éclaté. C'était avant 2012-00. Non, c'était en 2000. Ça devait être mise en vigueur à partir de 2010. Alors, nous avons discuté. C'était avant 2012-00. C'était avant 2012-00. Donc, nous avons eu un. Donc, au Sénélec, il y a plus de 2500 personnes. Il y a une quinzaine de directions. Donc, c'est un monstre qui est chargé. Il y a tout ça. Il y a un chargé. Mais pourquoi est-ce que le directeur, est-ce que les agents de la Sénélec paient le président? Non, ils paient 10%. Je dis que 10%. Et nous, nous avons eu un revendiqué. Ils ont eu un cas. 10% ? 10% ? On a eu un matériel. C'est un peu un employé. Donc, le secrétaire général de Sénélec nous a dit ce matin. Parce qu'il y a une société de travail, il n'y a pas d'avantages. Mais là, l'erreur est. Sénélec a le droit de gratifier, de prendre en charge une partie des frais d'électricité de ses employés. Mais il faut avoir failli. Mais il faut avoir failli. Et puis, Sénélec a un fonds de soutien à leur ministère. Il y a un ministère qui a eu un budget. Et ça, ça ne date pas de maintenant, depuis les Samuels Sars et tout. Fonds de soutien au ministère. Il y a un budget de fonctionnement. Non, c'est parce que... Toi, Sénélec, ce qui sait que la société, si tu as perdu le courant, il est perdu, il est perdu. Il est perdu. Il est perdu. Il a perdu à son ministère. Pour la politique. Il a eu des autorités. Il est perdu. Il est perdu. Il est perdu. c'est un avocat qui parle parce que c'est documenté ils n'osent pas donc ce n'est pas ce qu'ils disent la commission de régulation du secteur de l'électricité ils ont un peu d'argent ils ont un peu d'argent ils ont un peu d'argent normalement ils sont indépendants parce que les membres les membres de cette commission pour cinq ans une fois normalement c'est indépendance parce que c'est des régulateurs normalement les ARMP assurer sa propre indépendance arbitrer mais ils sont indépendants ce qu'ils ont demandé le ministre lui a appuyé ils ont un peu de valide ils ont un peu de régulier le secteur c'était le secteur de l'électricité maintenant c'est le secteur de l'énergie on a augmenté leur pouvoir mais ils ne défendent pas les populations ils défendent la scène c'est ce que je dis c'est ce que je dis est-ce que le président est-ce que le président est-ce que le président